Derrière les personnes qui sont présentes aujourd'hui, en nombre finalement trop limité, et voilà, vous comprenez que ce sont les règles de distance sociale, les règles de déconfinement qui nous imposent de ne pas être pas remplies d'avantages, et de sa défaite, je voudrais tout-même remercier l'ensemble des élèves d'entre nous. C'est au fond, pour elles et pour eux, et grâce à elles et grâce à nous, nous sommes ici aujourd'hui. Vous l'avez dit, M. Camille, l'abstention était forte dans cette élection. À Douai, à Douai, à Douai. Nous l'avons constaté dans tout le pays, et cette abstention sur une des élections qui nous eut fait à présent a été parmi les élections conféries des Français, interroge l'avenir et la seule limite de nos institutions. Je crois que le premier réflexe, en voyant le niveau de cette abstention dans notre pays, c'est au fond un réflexe d'humilité. Une humilité qui est valable pour l'ensemble d'entre nous, toutes les listes, au fond, présent sur notre table. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que les citoyens et les citoyens d'entre nous ont, certes, des formes traditionnelles de démocratie, mais demandent en même temps réglables en permanence une démocratie de plus en plus permanente, une démocratie du quotidien, une démocratie consigne. Je crois que cette demande-là, et certains de beaucoup d'expérés dans la campagne, doit être entendue. Le lien avec les Américains, la capacité à associer chacune et chacun aux décisions qu'ils conservent, ou qui la concernent, à écouter, à expliquer, à prendre le temps sans relâche, ce travail-là, pas exigeant, sera crucial pour les citoyens et les citoyens. Je voulais, à ce stade, féliciter aussi, bien sûr, de manière républicaine, l'ensemble des élus présents autour de ce qu'on appelle le soir, vos sensibilités, que ce soit la vie que vous apportez. Bravo. Bravo pour votre engagement au service de notre ville. Il est toujours courageux de se présenter au suffrage de ses sandales, d'accepter le risque des responsabilités. Alors, j'ai bien entendu, voilà, vous comprendrez, un message particulier à toute équipe qui m'entoure, parce qu'elle sait, je peux le mieux redire, mon amitié, toute la confiance que je vous accorde, à chacune et à chacun, et tout le plaisir que j'ai à vous avoir autour de moi, dans l'aventure qui vous attend. Parce que c'est bien-aventuré. Je le dis notamment pour les nouveaux à qui je serais plus particulièrement la bienvenue, qu'il y a encore dans l'ensemble de nos groupes. Six années passionnantes nous attendent. Six années très lentes, remplies, qui, vous le verrez, changent la vie d'une femme ou d'un homme. Ces six années passent ici. Vous pourrez compter, je le sais, et c'est l'occasion de faire merci beaucoup sur les services de notre ville, qui ont un chevillé au corps le sens du service public et de l'accompagnement des services. Vous verrez que la responsabilité que nous avons possuie exactement, mais beaucoup, vous allez devoir, chaque mois, chaque jour, en réalité, décider les choix majeurs de notre ville, la représenter, écouter, comprendre, comme je le disais. Après six années d'expérience, je mesure toujours autant l'importance de cette responsabilité. Et je veux dire ici, mais nous l'entendrons encore tout à l'heure, en lisant la charte de la ville locale, à la place où nous sommes des ordres, nous devons nous oublier. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour les habitants et les habitants qui nous ont désignés, ou pas. Nous sommes là pour tous les habitants et tous les habitants de cette ville, qu'ils aient voté ou pas, qu'ils aient voté pour l'un ou pour l'autre. Nous sommes là aussi pour faire vivre, au quotidien, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos gestes, les valeurs et les institutions de la République. Parce que la République est une vie d'un siècle 5 ans selon les femmes et les hommes, et c'est presque la responsabilité, c'est nous qui l'apportons ensemble aujourd'hui. Permettez-moi à l'instant de revenir sur la campagne qui s'est dérouillée. Je veux d'ailleurs ajouter ma statue supplémentaire à toutes celles et ceux qui se sont investis dans cette campagne, sans être vénus aujourd'hui. Soit qu'ils étaient sur la liste et qu'il n'y avait pas de place qu'il leur permettra, soit qu'ils n'étaient même pas sur une liste. Ils ont construit tout de même, participé à cet effort de démocratie. Merci à toutes ces personnes qui ont défendu l'idée, qui ont défendu un nouveau projet qui ont plus de leur temps. Merci et bravo, parce que les gens qui s'investissent de cette manière, de manière bénévole, sont aussi à l'échelle de la démocratie. La République est notre créateur de compression, la démocratie est notre force. Le débat et les états, il ne faut pas craindre la représentation, tant qu'elle se passe dans le respect des personnes. La campagne a fait que vive, soit, un peu trop parfois ou plus certaine, mais, je ne sais plus tant qu'à le film, on dit ça, alors, ce qui se passe dans la campagne reste grave. Nous tournons aujourd'hui la page, je vous montre un nouveau chapitre. Le temps de choix démocratique est passé, mais nous en sommes aujourd'hui dans le temps du travail. J'ai remarqué l'élève, j'ai l'éducation de vous dire, que nous avons su dans cette campagne, identifier, ici ou là, des termes d'entente, entre nous tous ces gens-là. Et je suis sûr que nous trouverons des bonnes anonymités dans ces campagnes. Sur les sujets âgés, évidemment, je crois, je souhaite que nous puissions nous rassembler, c'était hier le tribunal, c'était hier le TGT, il y en aura d'autres. Il y aura évidemment aussi toujours des débats, c'est le lieu et le sens d'un conseil municipal. Une des oppositions existent, dont je souhaite respecter ce que nous avons les droits. Et je le dis aussi, je souhaite dans ces campagnes, des débats utiles, constructifs, responsables, qui ne s'entraînent pas aux personnes. Cette courtoisie répliquée là, a souvent été la règle dans nos enceintes. Souviens-nous en tout cas que j'y réveille, parce que le premier métier lui-même, c'est d'abord d'être président du conseil municipal. J'ai dit tout à l'heure, sinon ça passe bien, le temps des élus. Surtout quand, comme dans un moment où nous sommes, la crise sociale passe. Après ce confinement montré, trop maquise en tout cas que nous nous sommes. Surtout si la crise écologique est là. Et les très belles journées que nous n'avons pu avoir sont agréables. Donc on s'en reprendra bien. Mais est-il normal de faire des emmènes, car on devraient chaque année une voiture ? Le temps des élus. Ou aussi quand la crise démocratique menace. Donc on va aller tout à l'heure de l'abstention. Et nous voyons, ailleurs, dans notre pays, parfois en France, certains rêvaient de renoncer à ce régime de dialogue et de gros promis, un peu plus frustrant, un peu plus lent que les autres, mais qui choisissent toujours des solutions construites sur le collectif. Nous voyons certains aujourd'hui tentés par des solutions plus simples et plus brutales pour être internationales. Il y a un risque de déchirer le collectif, de ne plus nous accepter, de ne plus nous supporter si nous n'avons pas travailler ensemble et d'aimer la démocratie. Or l'un des premiers métiers qui a été usé de tisser le collectif, sans faire, tous les jours, dire que nous pouvons et devons vivre ensemble avec nos différences qui nous enrichissent. Je l'ai dit de ne pas attendre le temps des élus et sur beaucoup de sujets, il faut agir dès maintenant. Alors, pour donner quelques exemples à ce qu'il faut rentrer dans le congrès, dès cet été, nous avons travaillé sur les rapports simplement sur les captivités, sur tout un ensemble de dispositifs pour les enfants qui n'ont pas été assis à l'école ces derniers mois. Dès cet été, nous mettons en place des chantiers pour les jeunes qui ont besoin de travail, de retrouver un petit peu d'espoir. Il y aura, malgré le fait, à sa part, nous ont juste terminé des animations, d'autres rires. Dès là, on fait des rires, évidemment, particulièrement sur le scolaire, le périscolaire, la rentrée des classes, mais aussi la réflexion sur les tarifs de continu, par exemple. Dès cet autre, il faudra travailler sur la méditation, en fonction de nos outils d'incessions, réorganisées de l'étroportie municipale en police de proximité. Oui, l'urgence sociale commande tout ça, mais à ce stade, laissez-moi le voir. Il y a une petite citation d'une femme née, il y a une centaine de veines. André Chéline, poète, écrivaine, et dit ceci, c'était il y a un peu de 20 ans. Je veux garder les yeux de l'air sur les offrances, le malheur, la cruauté du monde, mais aussi sur la lumière, sur la fraude, sur tout ce qui nous aide à nous dépasser, à mieux vivre, à parier sur la ville. Alors, parions sur la ville. Le travail sur le coeur de ville, par exemple, doit rendre très rapidement. Nous connaissons évidemment, et on peut closer sur les difficultés des coeurs de ville, partout en France, sur les difficultés des communes, des territoires du bassin lié. Le travail est en cours, et se consultera très rapidement sur ce sujet. Avec, par exemple, l'attribution dans les prochaines semaines du dossier de la Guerre-Valainette, avec la reprise des hauteurs du travail sur l'alliage de la Guerre-Valainette, c'est un peu plus symbolique, mais c'est important, mais à cette approcheur, la piédomisation, le dimanche également, de notre rue qui est à nous en revivre. Le travail sur l'hôtel Tico, à France, avec le partenaire. Le travail sur la rue Mélenon, pour avoir démarré les hauteurs, un chantier probablement début d'année 2021. Sur le logement, qui est à mon sens une priorité du mandat, c'est que nous avons besoin de construire, nous avons besoin de réglé, nous avons besoin de reproduire notre ville, et de donner des logements de qualité à tous les habitants. Plusieurs projets sont en cours pour que nous émergions dans les années à venir. L'opération programmée de l'adaptation de l'habitat en centre-ville, le travail sur le frère, et donc des questions prêtes à l'adaptation dans l'État, doit avoir, je le souhaite, démarrer dans les prochaines semaines, dans les prochaines mois. Il ne faudra pas oublier évidemment que nous avons sur trois projets la rénovation humaine de l'hôtel, en associant les habitants à chaque fois, le travail sur l'engagement pour le renouement du bassin-ligny, que nous mènerons à donner, telle que soit le choix que nous ferons au ciel. Le travail en cours sur le cœur des quartiers de Frère-Maraine, sur le cœur des quartiers de Frère-Maraine, la classe centrale des premières étapes. Le travail sur la classe centrale de Frère-Maraine, dont le chantier va débarquer encessamment, nous ferons travailler évidemment en gagnant sur la glace de Drôme, sur la salle des têtes, en associant à un flogelier à chaque fois les habitants concernés. Et puis, finalement, et là c'est au fond, un sujet qui transforme toutes les politiques de cette ville, poursuivons le travail sur la transition écologique. Que c'est qu'il s'agisse de réel, que c'est qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de l'agronomie, qu'il s'agisse d'espace vert, toutes nos politiques sont conservées. C'est simple d'ailleurs, et dès la fin de ce mois-ci, le 30 juillet, nous aurons la visite à Noël du juillet, qu'il va valider, et je vais essayer de rebondir notre 4 000 euros. Et nous l'accueillons évidemment pour l'encontreur. Dès le 2021, nous lançons en début d'année, pour mettre en oeuvre le nouveau marché de propriété de voyages, sans produire chez nous. Ce sont quelques étapes. Vous voyez que c'est sur tous les âgés. Il faut travailler sur cette résidence. Alors, il faut aussi parler de ce qui réjouit l'ensemble. Gaillon, qui normalement devait avoir lieu dans quelques jours, aura lieu. Aura lieu. Et je pense que l'information est déjà passée dans les 19 et 27 ans dans une situation. Le travail que vous voyez ne montra pas. Pour le calmer, je souhaite que dans les mois qui viennent, l'équipe qui m'entoure construise un projet de mandat d'équipe de manière opérationnelle, le projet électorale. Que nous puissions avoir, déjambé, un plan plus régulier de investissement, un plan plus régulier de fonctionnement, et des moteurs, toute une série d'équipements sur le cadre qui fixeraient la ligne de nos travaux précises à l'année. Et puis je dis, évidemment, que nous savons que nous avons besoin de tous nos partenaires, régions, états, départements, mais, au premier coup de tous ces partenaires, Douaii a évolué. Notre communauté des deux nations, s'installe à part, est toujours d'ici. Le dialogue a toujours existé, n'a pas forcément été simple à chaque instant, mais je sais que dans le mandat d'équipement, Douaii a été en place. Dans le mandat d'équipement, Douaii a reçu sa part. Comme nous, Douaiiens et les Douaiiens, avons su soutenir, je le crois, le développement de nos deux communes partenaires, et c'est très important, qu'une garantie se soucie déliminée dans le territoire de l'Université. J'espère que ce sera encore le plan qu'on se demande ainsi, tant que nous avons, chers collègues, besoin des uns des autres. Et c'est peut-être à l'heure aujourd'hui de se plonger davantage dans le détail du travail. Je vous rassure que ça ne viendra pas vite. Le prochain conseil, et je pense que tout le monde l'a pensé à la mettre, il y a un suivi, il y a un soixantaine de délimins sur ce que vous attendez, le conseil pourrait être un petit peu plus loin que celui-ci. Laissez-moi finir sur un petit peu de poésie de nous. Alors la dernière fois, je vais citer, il y a un petit plié, et son poème traduit par un vrai bon droit en français, si, pour refaire un certainement entier, pour te laisser sa lettre offre, si tu peux supporter, non, dans tes paroles, travestis par des lieux, pour te citer des fous, et d'entendre sur toi mentir dans un bouche polle, sans mentir toi-même d'un seul mot, si tu savais l'idée de servir et de reconnaître sans jamais devenir une série ou une expliqueur, rêvez, mais sans laisser ton rêve être prête. Pensez, sans être aucun penseur. Je vais battre tous les faits. Ne serait-ce que parce que aujourd'hui, je sais que les personnes, les personnels des colonialistes sont un petit peu démoulés, et sur cet aspect-là, et sur cet aspect-là, je peux capir. Bon, ce soir, ce matin, ce matin, c'est un autre poète, je vous l'ai cité, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Paul est un poème. Alors son poème « Liberté » est très doux, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les escoffes. Quelques-unes, sur la mousse des nuages, sur les sueurs d'orage, sur la pluie épaisse et pâtes, j'écris ton nom. Sur les formes satinantes, sur les crochets des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la langue qui s'amule, sur la langue qui s'éteint, sur les maisons réunies, j'écris ton nom. Sur toutes les chaires accordées, sur la chambre des amis, sur chacun qui se tente, j'écris ton nom. Sur la vie des surprises, sur les êtres attentifs, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur la santé des revenus, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Par le pouvoir d'un monde, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer libéré. Pourquoi ce problème ? D'abord parce que je pense que c'est un très, très bon problème dans l'ordre français, c'est plutôt que nous parler dans un jour où aujourd'hui, mais aussi parce que, peut-être que certains ne savent pas, il existe à nous-même une tapiserie de Jean-Louis Sartre, fabriquée pendant l'existence, dans la campestinité, et disait aussi dans la campestinité au Musée. Une tapiserie de la série libérée, qui appartient, je crois, à l'Association des Anciennes élèves et développement magnophilique. Et j'ai plaisir de vous annoncer que cette tapiserie, qui dormait dans la carrière, sera, Jean-Louis Ski, notre nouveau conservateur du Musée, sera disponible dans le parcours de la Château à partir du 11 juillet, je crois que c'est un beau symbole, en début de l'année. Chers collègues, je vous remercie.